bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui vous le voyez on va parler de la grande finale de la ligue aux iris et on va suivre le pari que nous avons fait sur le 10 93 face au 748 w 93 t 748 w on a tout mis sur le 10 93 on va voir si ça a été payant y compris sur les paris intermédiaires ou si on a perdu et croyez moi si vous n'avez pas suivi ce match vous auriez dû mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater on y retrouve les infos les guides les tips les tutos bref tout est sur le discord y compris les ajustements des pronos les pronos de la grande finale c'est une vidéo le vendredi à 18 heures les ajustements dans la section dédiée des pronos pour ce blindax alors tout de suite sur le match vous le voyez ça part très 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 fort le 10 93 en termes de positionnement ont pour moi l'avantage en ce tout début de partie vous allez le voir ça a été un match vraiment extrêmement intéressant avec trois grands temps forts le premier les 20 premières minutes vous allez le voir ça a été très compliqué on le voit déjà les seuls alors on est en 300% pour que ce soit rapide quand même parce qu'il y a quand même des phases un peu mortes on le voit tout de suite le 10 93 très agressif sur les avant poste quand de l'autre côté le 748 les bleus eux rien du tout ne vont pas sur les avant poste donc avantage sur le positionnement au 10 93 qui est très agressif vous voyez ils ont déjà quatre troupes en avant en plus de KO mais de l'autre côté les bleus arrivent et personne pour défendre les avant poste du 10 93 le choc commence on va voir la grosse différence surtout de l'ouverture des hôtels et des sanctuaires qui va réussir à voler le sanctuaire de qui et là on le voit le bleu les bleus commencent à prendre un avantage au positionnement et regardez c'est eux qui volent trois bâtiments dès le départ du 10 93 alors là se faire voler à la première entrée trois bâtiments c'est énorme c'est une pénalité de l'ordre de 2000 ou 2500 points c'est vraiment beaucoup là ils vont partir avec un très très gros handicap le 10 93 et ils me sont même fait voler l'obélisque au départ et moi qui ai fait un pari full in sur les paris intermédiaires y compris sur la possession de bâtiments avec les 10 93 je me dis là ça va commencer à être tendu même si le 10 93 ont la réputation d'être très solide sur le tombeau je pensais qu'ils allaient écraser leurs adversaires sur tous les secteurs de jeu et non étant donné qu'ils sont sur un groupe avec à peut-être ils sont moins en forme plus préoccupés bref moins présents que d'habitude sachant que s'ils gagnent et que le 60 gt gagne et bien ils les rencontreront après ça sera un petit peu comme comme si on avait une petite revanche du kvk en cours ou une seconde manche du kvk en cours regardez donc le 748 les bleus tiennent bien trois bâtiments et ça tient ça tient ça fait mal regardez le score 3200 pour les bleus à 700 pour les rouges les rouges sont 10 93 vraiment grosse grosse défaite en ce début de partie je vous l'ai dit il y a trois temps le temps avant le premier tombeau le temps après le premier tombeau et le temps sur le deuxième tombeau et regardez là autant les 748 ont été très fort sur les bâtiments mais maintenant qu'ils les ont perdu et qu'on a un équilibre il ne se repositionne pas suffisamment au centre et au niveau du tombeau on est à deux minutes de l'ouverture je vous l'ai dit on a 300% de vitesse on est à deux minutes de l'ouverture et seuls les 10 93 sont en murder ball extrêmement bien positionné alors c'est là qu'il y a deux solutions soit les 748 se disent ben on lâche le centre et on va faire le forcing sur les bâtiments ils semblent vouloir faire soit ils se disent allez on va chercher ce tombeau coûte que coûte et on tient nos bâtiments ils devraient partir sur ce second scénario là car même s'ils ont plus presque 3000 ans presque 4000 points d'avance un tombeau c'est 3000 et les points de structure ceux d'occupation de bâtiments se refont très vite et s'ils n'arrivent pas à tenir par la suite le 10 93 le tombeau pop dans 15 secondes et forcément les 10 93 sont très très grand nombre au centre sont un très grand nombre au centre forcément ils vont le prendre easy regardez les bleus se font défoncer et malheureusement ils essayent d'arriver sur le tard et ils se font plier de l'autre côté au sud on le voit sur l'hôtel du désert alors là on a le tombeau qui part tranquillement au nord mais au sud ils se font tenir les bleus ils ont réussi à voler l'hôtel de la vie mais ils n'arrivent pas à récupérer l'hôtel du désert ils ont aussi l'hôtel du ciel sur les bâtiments dans cette première manche dans cette première 20 minutes de jeu très fort les 748 franchement ils m'ont vraiment impressionné on le voit ils ont à présent plus de 3500 points d'avance ils sont tranquilles s'ils tiennent les bâtiments comme ils le font là même si les rouges posent le tombeau et bien ils restent en tête malheureusement on le voit regardez ils ont commencé à perdre l'hôtel du ciel en bas à droite le lieu sacré de la vie l'hôtel de la vie le sanctuaire de la vie en haut à droite ça commence à craquer après cette prise au centre forcément le 10 93 remonte en stratégie et commence à poser son jeu ce qu'ils ont eu du mal à faire au départ et l'écart commence à se réduire ils ont encore le tombeau et on est retombé sous la barre des 4000 points d'avance on était au dessus et regardez l'écart se réduit c'est normal les rouges viennent de passer pour la première fois en tête au score d'occupation par minute ils ont 200 points de plus ce qui va réduire rapidement l'écart pas très rapidement mais rapidement et on le voit je vous montre chaque spot de combat où je zoom là vous le voyez c'est les rouges qui gagnent c'est les rouges qui occupent le terrain regardez ils tiennent bien le centre ils empêchent ils ont arrêté de subir là et ils sont en mode agressif en mode attaque sur les bâtiments regardez l'écart fond ils n'ont toujours pas posé le tombeau et on n'est plus qu'à 3000 points on est passé sous les 3000 points d'écart à l'avantage des bleus des 748 mais les rouges continuent de pousser sur l'hôtel du désert notamment au nord et sur les postes les avant postes très mauvaise stratégie sur les avant postes de la part des 748 dans cette première partie de game cette deuxième partie de game puisqu'on est le tombeau on est dans les deuxièmes 20 minutes il reste 37 minutes à ce moment là du record et l'hôtel de la guerre le sanctuaire de la guerre des bleus a été pris par les rouges franchement là ça commence à pousser fort et à tenir et à ce moment là du jeu je me suis dit ah c'est bon ils vont refaire leur écart le 1093 sur l'occupation des bâtiments regardez c'est eux qui en ont le plus la possession ils en ont un de plus ils viennent de le perdre et ils en ont perdu un le lieu de sacré de la vie le sanctuaire de la vie au sud le leur ils l'ont perdu le 1093 ça continue à pousser les bleus ne lâchent rien mais regardez l'écart en points se resserre on n'est plus qu'à 2000 points et le sanctuaire l'hôtel pardon ni l'hôtel ni le sanctuaire le tombeau n'a toujours pas été posé à ce stade l'écart se réduit ça se réduit petit à petit on va passer sous la barre des 2000 points d'écart ce qui montre que le 1093 même si on a l'impression qu'ils sont en train de perdre à la possession à l'occupation des bâtiments et bien pas du tout ils arrivent petit à petit à poser leur jeu regardez on est passé sous les 2000 là à présent on est même sous les 1900 ça continue de pousser ça continue de tenir c'est vraiment au niveau du nord où l'occupation ça pousse vraiment tout en haut regardez le sanctuaire de la vie des bleus est en train de se faire assaut on est sur la zone intermédiaire au nord ils n'arrivent plus du tout à passer au sud ça reste encore fébrile du côté du 1093 il va falloir qu'ils revoient leur line sur le sud des gros gros poussées franchement impressionnant comment ils arrivent à tenir je ne pensais pas qu'ils arriveraient à refaire l'écart mais regardez on n'a plus que 1600 points d'écart et ils n'ont toujours pas posé ce tombeau qui va leur donner 3000 points ça tient leur bâtiment et même les prises qu'ils arrivent à faire ils arrivent aussi à les tenir le 1093 énorme temps de jeu de la 40e à la 20e minute dans l'autre sens ça dépend dans quel sens vous prenez le décompte franchement impressionnant et on voit beaucoup d'Aliénor d'Aquitaine en défense quasiment que ça et en attaque pratiquement que des Azurbanipal je vous le rappelle sur la grande finale tout le monde a le même nombre d'unités tout le monde a les mêmes commandants tout le monde a le même stuff petit avantage au 1093 évidemment qui a le plus l'habitude des gros commandants des derniers commandants avec tout le stuff que le 748 même si c'est le 748 ça reste très très lourd c'est quand même un royaume beaucoup plus jeune en termes de bâtiment on est sur un statu quo là et il n'y a plus que 1500 points d'écart ils vont devoir poser le tombeau à présent il est posé et il passe donc à 1500 points d'avance 1500 points d'écart plus 3000 de tombeau 1500 points d'avance à présent mais toujours en retard sur le score d'occupation pour nos amis du 1093 on espère qu'ils vont gagner sur tous les secteurs ça continue de pousser le prochain tombeau pop dans 7 minutes et à ce moment là tout le monde sait que ce second tombeau est crucial si les 1093 le gagnent ils ont gagné si les 748 le gagnent ils ont gagné c'est vraiment ce tombeau qui va faire toute la différence si le reste de la partie en score d'occupation il reste constant comme ça et que chacun arrive à tenir ses bases ce qui semble être le cas quand même ça craque pas trop du côté des 748 ça craque un peu quand même regardez l'écart grandit on est à 1600 points d'écart alors ça grandit sensiblement mais ça grandit petit à petit pour que les 1093 passent premier en score d'occupation il faudrait qu'ils passent au dessus des 3000 points d'avance donc là ça commence à arriver on approche des 2000 points d'avance il faut encore qu'ils aient cherché au moins 1000 points et vous allez le voir et bien ça va arriver puisqu'ils vont fortement pousser sur les bâtiments regardez là ils passent la barre à l'instant des 2000 points d'avance et l'écart on score par minute est de plus de 200 en faveur du 1093 voilà ils sont à 2100 maintenant d'avance le tombeau pop dans 3 minutes 40 et on le voit les 748 ont décidé tout de suite d'y aller ils sont en avance de phase sur le deuxième tombeau par rapport au 1095 regardez ils arrivent en force mais c'est là que le 1093 va faire un move intéressant ils vont en profiter pour aller voler des bâtiments au 748 mais attention ça va peut-être leur coûter leur tombeau regardez ils ont 2500 points d'avance à présent donc ils se positionnent petit à petit ils refont leur retard ils devraient réussir à doubler il faudrait qu'ils montent à 3000 3000 c'était le premier tombeau et ça se positionne au centre et pendant ce temps là ça va voler des bâtiments du côté du 1093 regardez l'hôtel du désert au nord regardez le sanctuaire de la vie au nord je vous l'ai dit au nord très très fort les joueurs qui tiennent les lignes mais ça va peut-être leur coûter le deuxième tombeau et s'ils perdent le deuxième tombeau et bien ils n'auront pas le score de tombeau puisqu'il vaut 3500 quand le premier vaut que 3000 et il n'y en aura probablement que 2 on va le voir s'ils arrivent à arracher ce sanctuaire de la vie on voyait un petit bug là ça ne bouge pas et ça commence à se friter pour le tombeau central il reste 15 secondes avant qu'il pop tout de suite ça pousse ça pousse on le voit regardez ah yé on a passé ah non on est à 2600 on n'a pas encore passé les 3000 ils vont les passer c'est pour ça que j'ai cru qu'il les avait déjà passés ils vont les passer de pas grand chose et regardez ça se frite au centre et on le voit ça sort beaucoup au sud ce qui veut dire que le 1093 est en train de se faire dépouiller je vous l'ai dit le risque de forcer sur les bâtiments ok ils refont leur score en occupation ils refont leur écart mais au risque de perdre ce deuxième tombeau et c'est ce qui arrive ils avaient réussi à le prendre et l'emmener plus bas mais le 748 les bleus ont réussi à leur voler et regardez il se sauve 3 kill monor et regardez ce move rouge en haut à droite magnifique ils y vont en force les mecs ils lâchent totalement la défense des bâtiments c'est risqué pour rusher sur le porteur du tombeau parce qu'ils savent que s'ils perdent ce tombeau ils ont probablement perdu la game car le 748 W sont très très forts sur la tenue des bâtiments on le voit ils arrivent bien à faire la misère au 1093 et là il y a une interception magnifique qui se fait regarder ce pack rouge les 748 ont à mon avis pensé qu'ils avaient gagné un peu ce tombeau trop vite et les rouges arrivent à arracher ce tombeau au 748 au bleu et ils le ramènent tranquillement et en plus regardez ils le ramènent par le centre pourquoi le ramener par le centre justement pour éviter les troupes qui seraient en chemin pour des bâtiments en passant par le centre ça oblige les bleus à lâcher l'attaque des structures pour se focus sur le tombeau franchement ils ont vraiment été chercher à l'arracher regardez il y a plus de 3000 à présent d'écart en score d'occupation on est en point tout court en faveur du 1093 ce qui veut dire qu'ils sont en tête sur l'occupation en plus de leur premier tombeau à ce moment là de la partie il reste à peu plus de 15 minutes de jeu il n'y aura pas d'autre tombeau forcément celui qui a ce tombeau là a la partie en main sachant que c'est le 1093 qu'ils ont 3300 points d'avance qu'ils ont le deuxième tombeau qui vaut 3500 à ce moment là de la partie le 1093 est victorieux de ce match il reste 15 minutes le tombeau a été perdu par le 1093 ramassé de nouveau et il continue de l'amener le souci c'est que là en l'amenant regardez cette vague bleue qui arrive au sud elle va pouvoir en profiter pour prendre des structures à ce moment de la partie aussi on constate qu'on est dans le troisième temps les 20 dernières minutes la partie a été split en 3 fois 20 minutes et le 748 pousse très très fort sur l'occupation des structures ils en profitent en même temps qu'ils avancent le 1093 est dans l'obligation de défendre ce tombeau et forcément en route ils arrivent à le 748 à prendre des bâtiments on le voit ils ont deux bâtiments trois bâtiments comme au départ sauf que le sanctuaire de la vie est au 1093 leur sanctuaire de la vie au bleu est au 1093 et que c'était ça on est comme au départ grosse poussée des 748 ce qui va faire fondre l'écart on est passé sous les 3000 on est passé sous les 2500 on est passé sous les 2300 vous le voyez l'écart se resserre je dis une bêtise on est passé sous les 3500 l'écart se resserre petit à petit on était monté à 4000 en pointe si on passe sous les 3000 c'est que en occupation les bleus sont de nouveau en tête et c'est ce qui va se passer regardez on est de nouveau à 3000 et c'est normal la plupart des bâtiments ont été pris puis reperdus mais ça fait perdre des points par minute beaucoup au 1093 donc là il va falloir vraiment que le 1093 arrive à pousser à ce moment du game il reste 10 minutes la question n'est plus de savoir si on a 2500 d'avance pour le 1093 si les rouges le 1093 va gagner le 1093 va gagner c'est certain c'est ce qu'ils vont être premiers sur tous les tableaux en occupation en nombre de morts en récolte et en tombeau d'Osiris en tombeau d'Osiris c'est plié en nombre de morts en occupation et en récolte on n'en sait rien on le sera à la fin de la partie en général le gagnant et souvent si ce n'est quasiment tout le temps celui qui est premier en score de mort de mise à mort donc normalement on en aura au moins 2 sur 4 il en faudrait qu'on récolte qu'il soit premier l'occupation les amis ça va être très serré le dernier tombeau a été posé il reste moins de 8 minutes de jeu la partie est pliée mais que va donner l'occupation le premier tombeau c'était 3000 points le second tombeau c'était 3500 on a 6500 points de tombeau ce qui veut dire que pour être premier en occupation de bâtiment hormis si on exclut évidemment les récoltes de notre équation et bien il faut que le score bleu plus 6500 soit au moins le score du rouge ils ont 22000 6500 ça fait 288008 on voit qu'ils sont à 28000 27100 ils ont 1500 de retard en récolte minimum parce que en récolte en occupation minimum parce que justement il y a la récolte en plus la réponse dans 5 minutes divisé par 3 comme on est en 300% dans 2 minutes on va avoir la réponse est-ce que nos amis du 1093 vont réussir à être premiers sur tous les fronts sur tous les tableaux ou est-ce qu'on aurait dû tenter les 60 GT si jamais eux ils ont été premiers sur tous les fronts ça reste deux très gros matchs quoi qu'il en soit sachant que le 1093 et les 60 GT sont l'un contre l'autre dans un KVK une dinguerie ce KVK qui tourne en faveur des 60 GT et des 24 du 2489 ou j'allais dire du 2489 c'est bien cela et on le voit sur cette fin de partie le 1093 ne lâche rien le 748 ils savent qu'ils ont perdu ils ont 6300 points d'écart donc forcément 5300 points d'écart donc forcément ils savent qu'ils ont perdu à ce stade qu'ils n'iront pas plus loin sur ce match malheureusement pour eux mais heureusement pour nous parce qu'on a quand même fortement parié sur le 1093 et bien vous savez quoi je ne voyais pas le 748 à ce niveau de jeu ils m'ont impressionné mais encore une fois je pense que cette faible performance cette contre-performance même s'ils vont gagner cette contre-performance du 1093 est due à ce KVK où ils donnent tout alors vous allez me dire si les 60 GT gagnent de manière écrasante l'argument ne tiendrait pas c'est pas tout à fait pareil car les 60 GT sont en train de gagner le KVK et ils ont le soutien du 2489 sur leur camp qui est un autre méga impérium donc forcément ça leur permet de mieux gérer leurs troupes et puis ils ont peut-être plus de joueurs à la CB infini on est dans les dernières secondes du match on le voit l'écart est inférieur à 6000 donc malheureusement on ne gagnera pas le pari intermédiaire sur la récolte va-t-on sortir positif ou pas on va voir ça tout de suite donc le 1093 a gagné et si on regarde on peut aller voir in-game directement ce que ça a donné regardez cette récolte non cette récolte de pièces sur la grande finale on a sur le pari les 60 GT ont gagné les 400 ont gagné on a parié 1000 on a récolté combien tac historique démise on a gagné 200 là perdu 200 là gagné 200 là perdu 200 là rien gagné et gagné 54 donc au final tous ces paris là ne nous ont fait gagner que 54 malheureusement si on avait parié full sur les 60 GT et bien en score d'occupation de tombeau ils ont gagné en score de d'occupation pas d'occupation de nombre de morts dans ces occupations tombeau occupation waouh ils ont gagné aussi nombre de morts totales ils ont gagné récolte ils ont gagné aussi on aurait donc dû faire all-in sur les 60 GT ça nous aurait rapporté bien plus là pour le coup ils ont littéralement explosé les 27 WP malheureusement j'aurais vu l'inverse j'aurais vu que le match aurait été plus serré contre les 27 WP et plus facile pour les 83 T au moins ce match est à présent terminé et il va nous rester quoi comme pari si on regarde finale manche 1 ça va être 60 GT face aux 83 T en 3 manches ça va être un score de ouf mais on a déjà suffisamment de pièces pour aller plier une fois si on le veut le coffre de matériaux dans 300 donc à la fin de la semaine on aura mais on va quand même garder nos grands riz puisqu'on va faire des paris 60 GT 83 T ça va être des paris très serrés on ressort plus ou moins neutre avec un tout petit bénéfice pour ce premier match on va dire que c'était un tour de chauffe voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo sans pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock